Alexandra Lamy est déchirante dans le rôle de la mère d'un enfant qui se retrouve dans le coma après, un accident dans la chambre des merveilles, réalisation de Lisa Azuelo dans les salles le 15 mars. Sur TF1 ce dimanche, l'actrice fait des éclats dans un autre, registre, dans lequel elle excelle tout autant, la comédie Bellefille. Elle se retrouve ainsi forcée d'être la veuve d'un homme qu'elle connaît, à peine, pour ne pas froisser la mère du défunt. Tout le monde semble aimer Alexandra Lamy en France, à croire qu'elle ne peut s'empêcher de faire l'unanimité, point d'exclamation c'est ainsi qu'avec son ex-compagnon et père de sa fille unique, elle maintient d'excellents rapports. En interview sur les ondes de MFM en 2012, Alexandra Lamy se confiait sur la notion de couple et abordait le fait, de garder de bonnes relations avec le papa de leur fille Chloé, l'acteur Thomas Jouanet, on s'entend tous très bien. Je trouve ça plus beau quand je peux parler en bien de mon ex, parce que c'est quelqu'un de bien, que j'ai aimé, on s'est aimé. C'est horrible de parler mal de quelqu'un du jour au lendemain alors qu'on a vécu pas mal d'années ensemble. Il a refait sa vie, avec Armel Deutsch, mère de ces deux dernières, filles, note de la rédaction, moi aussi, à l'époque elle était avec Jean Dujardin, note de la rédaction. Un discours qui fait écho à celui qu'elle avait tenu dans les, colonnes de Paris Match, j'ai eu Chloé avec Thomas. C'est un mec génial que j'ai aimé follement. Pourquoi le haïr d'un seul coup ? Puis j'ai été marié. Cette histoire représente dix ans de mon existence. Pourquoi tout remettre en question ? Ce serait, dommage puisque nous avons été heureux. Je ne voulais surtout pas me retrouver dans la situation de voir des photos, quelques années plus tard, et de me dire à chaque fois, salaud, quel enfer de rester dans cette posture. Avec son ex Thomas Joannet avec qui elle a vécu de 1995 à 2003, elle observe avec fierté et attention, la carrière qui démarre de leur fille, rayonnante et talentueuse comme ses parents, séparée mais unie pour elle. Merci. Merci.